Quel VPN utilises-tu ? Utilise CyberGhost, et toi ? Chrome VPN. Mais il ne marche pas souvent. Et l'assistance n'écoute rien. À quoi sert-il alors ? Ah, j'ai toujours dit, mon VPN est le meilleur. Ha ! Chrome se moque de ton CyberGhost. Alors, il ferait bien de réviser son jugement. De bien sages paroles en vérité. Car tous les dieux le savent, CyberGhost, c'est LE VPN le plus recommandé du marché. Véritable cap d'invisibilité des internets, il cumule déjà plus de 38 millions d'utilisateurs satisfaits et ne compte pas s'arrêter là. En tant que réseau privé virtuel, CyberGhost vous permet de modifier votre adresse IP et ainsi de naviguer partout sur le web sans jamais mettre en péril votre anonymat. Les données personnelles n'étant bien entendu pas conservées par le site. Facile à prendre en main, il ne demande aucune connaissance technique, aucun savoir particulier, aucune magie et peut-être aisément utilisé par n'importe qui, barbare, archer ou magicien, tandis qu'il est compatible Windows, Mac, iOS et bien d'autres. Il suffit de choisir l'endroit dont on veut inscrire notre adresse IP, qu'il s'agisse de Chicago, Moscou, Rome ou Barcelone, et de profiter des avantages de la géolocalisation étrangère sans avoir à bouger de son petit village breton. En d'autres termes, ce sont les catalogues étrangers de tout un tas de plateformes qui s'offrent à vous, comme Netflix, Hulu, Amazon ou encore Disney+. L'occasion de regarder gratuitement de véritables chefs-d'œuvre, malheureusement indisponibles sur les plateformes françaises, comme par exemple l'excellent Rocky 1 que l'on retrouve sur le Netflix US. Dès lors, il devient très difficile de s'ennuyer et c'est sans compter l'accès en direct à tous les championnats sportifs étrangers, comme le football espagnol, le rugby britannique et j'en passe. En plus, CyberGhost est utilisable sur 7 appareils à la fois, parfait pour toute la famille, tandis qu'il fonctionne sur plus de 9500 serveurs répartis dans 91 pays. Je te l'assure, ton VPN est en dessous de lui. Profitez en ce moment de 83% de réduction pour une année chez CyberGhost, soit 2 euros et 3 centimes le mois, dont 4 gratuits. Lien du site en description. Hey les mes braves et bienvenue pour une vidéo pleine de finesse, puisqu'aujourd'hui nous allons revenir ensemble sur certaines des épreuves de force les plus absurdes qui ont marqué le 20ème siècle. Car qu'il s'agisse de trucs absolument perchés, beaufs, dangereux, ou même l'étroit à la fois, les compétitions d'hommes forts n'ont pas toujours été aussi lisses qu'elles peuvent l'être aujourd'hui. Entre les courses de frigo, les soulevés de saucisses, de fromage, les épées géantes et j'en passe, c'est un bien joyeux bordel que je vais vous présenter, un petit peu dans le désordre, bien que je garde volontairement le plus débile pour la fin. Libre à vous de proposer votre propre classement dans les commentaires, mais en attendant, c'est parti pour la première épreuve. Afin de démarrer tout en finesse et en bon goût, je vous invite à me rejoindre au World Strongest Man de 1980 pour une épreuve de squat. Un classique, vu, vu, vu et revu dans les sports de force me direz-vous, sauf qu'il s'agissait là d'une variante un petit peu particulière, à savoir le bunny squat. Et non, n'allez pas vous imaginer qu'il va y avoir plein de petits pampans mignons qui gambadent joyeusement dans l'herbe puisqu'on est sur du strongman, un gros sport bien beau qui sent fort la transpie, le mot bunny faisant en effet référence aux iconiques serveuses des clubs playboy. Tout de suite, c'est plus dans le thème. Ces dernières comptaient dans leur rang bon nombre de playmates, anciennes ou en devenir, bref, de très jolies dames qui n'étaient pas uniquement choisies pour leur talent de barmaid, mais plutôt pour attirer l'œil lubrique de Gégé et Robert. Le strongman étant à l'époque un sport encore plus marginal qu'aujourd'hui, il fallait attirer du monde, et les bas instincts de l'homme constituaient là une véritable aubaine. Les premières compétitions connaissaient déjà le girl squat, ce n'était donc pas une première, sauf que la beauferie a cette fois été poussée au niveau supérieur avec des playmates finement vêtues. C'est peut-être à cause de trucs du genre qu'il y a certains stéréotypes. En tout cas, rassurez-vous, ce genre d'épreuve a depuis bien longtemps déserté les écrans pour des raisons évidentes de bienséance et d'égalité des sexes, ce qui est d'ailleurs une véritable chance pour les athlètes modernes quand on voit ce qui passe dans Playboy de nos jours. Mais trêve de grivoiserie et revenons-en au sport si vous le voulez bien. L'épreuve était donc très simple. Il s'agissait de faire un squat à la barre guidée tout en soutenant une plateforme transparente sur laquelle était assise une petite poignée de Playboy bunnies. Les athlètes ont d'abord dû soulever 280 kg, soit 4 dames plus la structure, un poids qui sur cadre guidé reste théoriquement à la portée des hommes les plus forts du monde. Toutefois, force est d'admettre que le contexte en a déstabilisé plus d'un. Faut dire que soulever 4 playmets en même temps, même quand on a une moustache aussi affriolante, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Sauf peut-être quand on s'appelle Bill Kazmaier, lequel a réussi à en squatter 6 pour un total de 420 kg. La concentration de ce bon vieux Bill sera d'ailleurs mise à rude épreuve quelques temps plus tard dans un tout autre contexte, le soulever de saucisses. Oui, je sais, dit comme ça c'est un petit peu bizarre, mais laissez-moi vous expliquer. C'était les World Strongest Man 1988, lesquels avaient lieu à Budapest, et quelle meilleure idée pour honorer le pays hôte que de mettre en valeur sa gastronomie. Colbass, Ulca ou encore Parigi, il faut dire que la Hongrie est un haut lieu de la charcuterie, et c'est plus de 25 kg de télis salami, un espèce de salami local, que les athlètes devaient tenir à bout de bras le plus longtemps possible. Une épreuve qui a un potentiel comique énorme, les images parlent d'elles-mêmes, mais qui s'est pourtant révélée vraiment intense, notamment grâce à la rivalité Kazmaier-Sigmarsson. Pour ceux qui connaissent mal ce sport, les deux champions étaient un petit peu l'équivalent d'un Messi-Ronaldo ou d'un Son Goku-Vegeta. Autrement dit, des rivaux surdoués, charismatiques et considérés comme les meilleurs de leur discipline. En même temps, rendez-vous un peu compte, la tension entre les deux champions était telle qu'elle a presque rendu épique un concours de soulevé de saucisses dans une petite salle communale hongroise. Visiblement, c'était même de trop pour le petit Billy. Kazmaier s'en sortant mieux avec les dames qu'avec les saucisses, il réalisera une performance très moyenne ayant été arrêté par les arbitres pour une mauvaise position. Vraiment très salé, à l'instar du salami, il terminera quatrième de l'épreuve derrière Sigmarsson tandis que le britannique Jamie Reeves, ancien mineur de charbon devenu Strongman, sera le grand vainqueur. Si ce soulevé de saucisses fut à mon sens le front hall de le plus what the fuck de l'histoire du Strongman, ça n'a pas été facile pour moi de trancher. A l'époque, les organisateurs aimaient bien taper dans les stéréotypes et ils n'y allaient pas franchement de main morte. On a par exemple eu droit au cheval en bois façon déco de Noël quand la compétition est arrivée en Suède, dans un chalet histoire de bien enfoncer le clou, tandis qu'on s'est retrouvé avec un calice qui fume à mi-chemin entre les visiteurs et Medieval, tenu en équilibre par des épées beaucoup trop grosses pour être réaliste, dans un château fort anglais. Sachant que la France allait accueillir son édition, on pouvait légitimement craindre le pire, mais ça va, on s'est juste retrouvé avec des grosses bouteilles de champagne. Notre champion de l'époque, Jean-Pierre Brulois, ayant d'ailleurs obtenu une très honorable 5ème place dans la compète. On a eu du bol, d'autant que le moum, c'est pas dégueu du tout comme bouteille. On aurait pu se retrouver avec beaucoup moins classe, c'est moi qui vous le dit. Paradoxalement, c'est à Christchurch qu'aura lieu l'épreuve la plus fromagère dont vous entendrez jamais parler, le cheese deadlift. Bien que la Nouvelle-Zélande ait été très influencée, que dis-je, polluée par la cuisine américaine, les locaux ont fort heureusement de meilleurs goûts que leurs cousins quand il s'agit de fromage. Feta, camembert, gouda, émantale ou encore gruyère, le pays produit énormément de trucs sympas, dont d'excellents fromages de brebis. Ce qui n'est d'ailleurs pas étonnant quand on voit le nombre de moutons qui y vivent. Sérieux, c'est encore pire que les vaches en Mayenne. Mais s'il y a bien un fromage qui est populaire sur l'archipel, c'est le cheddar, lequel servira justement de poids dans ce soulevé de terre partiel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait largement de quoi nourrir tout un village, puisque c'est pas moins de 405 kg de frometons qui écrèmeront les candidats. La charge montra ensuite petit à petit jusqu'à atteindre 535 kg et verra s'affronter les trois meilleurs athlètes. Doyle Kennedy, légende du powerlifting et à l'époque recordman de soulevé de terre avec 403 kg, John Paul Sigmarsson, qu'on ne présente plus, et Tom McGee, l'homme le plus fort du Canada. C'est finalement ce dernier qui remportera l'épreuve, établissant au passage le record absolu de l'époque sur du soulevé de terre partiel. Lequel constitue là encore un exercice on ne peut plus classique dans les compétitions, mais jamais avec les mêmes trucs. Ça pouvait être des pois, des pneus, des essieux, des voitures, des gros tas de pièces, bref à peu près tout ce qui traîne et qui peut être soulevé, bien qu'à mon sens on n'ait jamais fait mieux que les 500 kg de cheddar. J'aurais de quoi cuisiner un millier de welch alors même que je suis connu pour faire des portions de fou furieux, et ça c'est beau. Que ceux qui sont à la diète se rassurent, j'arrête de vous parler cuisine pour aborder un autre thème cher à l'imagerie les strongmen, celui de la bagarre. Mettre deux colosses face à face dans un combat, c'est évidemment quelque chose qui attire les foules. Inutile de trop revenir dessus, l'histoire de l'humanité n'a eu de cesse de nous gratifier d'exemples plus ou moins brutaux attestant du gouiner des hommes pour le sang. Les organisateurs des World Strongest Man ayant bien compris, ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne jettent leurs athlètes dans la mêlée. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec des bras de fer, de la lutte, mais aussi avec des ersatz de sumo, comme par exemple en 1982, année encore une fois marquée par ce bon vieux Bill. Arrivé en finale avec un gros bobo, il a fait le choix d'une stratégie assez originale que je vous laisse découvrir. En même temps, quand on a un mec qui tire ce genre de tronche en face, qu'on fasse de la boxe, du MMA, du catch, du ninjutsu ou je ne sais quelle connerie, je pense que l'instinct d'autopréservation l'emporte sur le reste. Les 1v1 Dom4 se sont ensuite diversifiés, par exemple avec des trucs tout droit sortis de Fort Boyard, comme ici en 1994, ou alors pour rester dans l'inspi des jeux télé avec une épreuve qui ressemble à un mix Dark Souls Interville, le Murderball. Balle du meurtre, un nom qui n'a rien d'exagéré puisqu'il s'agit de balancer deux titans l'un contre l'autre dans une arène circulaire avec une grosse boule remplie de 378 litres d'eau. Le but, sortir celle-ci dans la moitié de terrain adverse quitte à écraser son adversaire au passage. Alors oui, c'est un gros ballon dans du sable, c'est rigolo, d'ailleurs le sable c'est une excellente idée pour avoir de bons appuis, mais le fait est qu'on parle d'une sphère géante qui pèse presque 400 kg. On est parfois passé à peu de choses du drame. Les organisateurs ont dû se rendre compte que c'était peut-être un soupçon dangereux et c'est sans doute pour ça que l'épreuve ne reviendra jamais. Faisant de son vainqueur, le danois Fleming Rasmussen, le champion indisputé du Murderball. Déjà que c'est super galère d'expliquer aux gens ce que c'est que ton sport quand tu fais du béhourd, alors là, bon courage ! Pour terminer, nous allons mêler les gros muscles cardio. C'est la mode des athlètes dits hybrides en ce moment. On voit ça absolument partout sur les réseaux et pourtant il n'y a rien de neuf sous le soleil. Les compétitions de Strongman comprenant depuis le départ des trucs à mi-chemin entre la force et l'endurance. Il en existe vraiment pour tous les goûts. Qu'il s'agisse de transporter le plus vite possible toutes sortes d'objets improbables, de défoncer des portes au bélier façon gouffre de helme, de tirer des véhicules divers et variés ou encore de réaliser de véritables courses de vitesse dans des conditions toujours plus bizarres. Par exemple, l'une des épreuves phares qui a accompagné les premières éditions des World Strongest Man était la course de frigo, laquelle consiste à courir 30 mètres le plus vite possible avec un poids de 415 kg sur le dos. Je ne vous montrerai pas les images car je tiens beaucoup trop à ma monétisation, mais disons que certains genoux n'ont pas vraiment apprécié l'idée. Une pensée pour se regretter franco. Et je parle bien de celui-là. On a ensuite eu droit à une variante un petit peu plus athlétique, la course avec briques. 100 kg de lest pour un strongman, c'est un peu comme trimballer son sac de course. Sauf que sur un 200 mètres, ça suffit à faire parler finois les plus gros gabarits. Cela dit, il est vrai qu'en concernant la charge, tout est relatif car comme vous le savez, 100 kg de briques, c'est bien plus lourd que 100 kg de fonte. C'est pour ça que les maçons ont de vrais muscles, contrairement à nous. Du moins, c'est ce que j'ai entendu dire. Mais si j'ai gardé les courses pour la fin, vous vous doutez bien que j'ai autre chose que des briques ou des frigos en réserve. Et vous avez raison, puisque voici venir l'invraisemblable Hurricane du Manfred Weber classique. Grosso modo, il s'agit pour nos champions de parcourir 15 mètres le plus rapidement possible face à un espèce de super ventilateur géant qui souffle à 135 km heure. Un vent qui à lui seul peut transformer le simple fait de marcher dans la rue en un véritable exploit. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Les participants devaient en effet porter devant eux une grosse vitre en plexiglas de 50 kg. Idéal pour bien absorber toute la force du vent. Sans compter qu'en cas de chute, ça fait quand même une jolie masse sur le pif. Bref, l'épreuve n'a absolument aucun sens. C'est terriblement dangereux et on dirait presque un début d'épisode d'Happy Friends ou de Jackass. Pour pondre un truc pareil, il faut être sacrément allumé du ciboulot. Mais je vous en parle, donc c'est bien la preuve que ça a marqué les esprits et que c'était une réussite. Mon seul petit regret étant que les participants ne pouvaient pas être alignés, ce qui est logique vu qu'il y avait une seule turbine. L'épreuve sera remportée haut la main par le Samoan Joe No Sai, lequel partait avec l'avantage culturel d'être habitué à courir dans des conditions plus que bizarres. Ils sont fous ces Polynésiens. Le Strongman étant un sport qui regorge de bizarreries, il se peut que vous vous attendiez à voir une autre épreuve dans la vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à en parler en commentaire, ou même à proposer votre propre classement. Si jamais je vois que ce genre de vidéo au ton un petit peu plus léger vous plaît, j'en ferai potentiellement d'autres à l'avenir. Pour ce faire, j'ai besoin que vous médiez à comprendre, alors n'hésitez pas à booster le référencement, like, partage, commentaire, vous connaissez. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir une année chez CyberGhost pour seulement 2 euros et 4 centimes par mois, c'est quand même une affaire, et que vous disposez comme d'habitude de mes sponsors long terme. MyProtein, Beast Performance et Unistrength pour vos besoins en compléments accessoires et matériels. Tous les liens ainsi que les réductions associées étant en description. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon entraînement et à vous faire des bisous. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501